nous souhaitons un très bon week end mesdames et messieurs des partout où vous nous recevez alors nous allons une fois de plus vous accompagner en scrittant ou disons en analysant l'effet de l'actualité et comme vous le savez aujourd'hui nous sommes toujours focalisés sur la situation sécuritaire dans cette partie du pays nous sommes en province nord qui vous précisément en ville de goma une ville voilà qui est entourée par des milliers aujourd'hui qui sont aujourd'hui ciblés par l'ennemi l'ennemi appuyé par les rwandais l'ouganda et d'autres pays toujours derrière l'ennemi alors nous allons donc revenir sur cette précision alors qu'est ce qu'il faut retenir voilà l'ambassadeur des états unis qui a précisé que les rwandais ne bénéficient plus ou disons les états unis ne sont plus en train d'appuyer les rwandais dans les cadres militaires donc aucune assistance humanitaire la part des états unis au rwanda c'est ce qui a été dit alors qu'est ce qu'il faut retenir nous congolais de cette précision faite par les états unis et son ambassadeur ce qui était récit en audience par les gouverneurs militaires du nord qui vous les générales la peter chéri moami alors on va aussi parler des d'autres actualités les chefs de l'état lui qui parle qui a répondu voilà à cette demande dialogue ou pas avec les rwandais oui c'est possible on peut dialoguer avec les rwandais mais c'est au rwanda de venir nous dire qu'est ce qu'ils cherchent en république démocratique du congo il doit nous expliquer quant à c'est alors pour en parler on va analyser tous ces faits avec thierry l'o été il est défenseur des droits de l'homme activiste ici en ville de goma il suit des prêts la situation sécuritaire voilà qui prévaut actuellement dans cette région je suis déjà en ligne avec lui thierry l'o été bonjour et bienvenue sur congo live télévision alors thierry l'o était pour commencer comment vous analysez tous ces ballets diplomatiques aujourd'hui qui cadre avec la situation sécuritaire aujourd'hui en république démocratique du congo nous sont de me dire routchou roux massissi et il nira gongo voilà c'est pas tous ces territoires dans leur entièreté ne sont pas occupés par l'ennemi mais quand même quelques portions dites nous c'est que vous pensez de tous ces ballets diplomatiques je vais commencer par vous dire que ces centres de démarche diplomatique qui en tout cas vont dans le sens de faire respecter la souveraineté de notre pays vous savez que la république démocratique c'est un état souverain et depuis deux ans et durant nous sommes en face d'une agression et les organisations crédibles au niveau de la communauté internationale ont pu démontrer avec de preuves crédibles que nous sommes en face d'une guerre d'agression qui a un état voisin qui agresse à notre état et donc en ce qui concerne la décision du deux états unis c'est ce que nous d'abord le leader d'opinion et défenseur de droit de l'homme nous avons soutenu la démarche selon laquelle le gouvernement de ceux de deux membres de la communauté internationale notamment le grand de puissance qui fermer n'est ce pas leurs yeux par rapport à la guerre d'agression qu'on subissait qu'ils puissent n'est ce pas aller dans le sens de 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 mesures fortes contre le rwanda voilà pourquoi cette dynamique est normale c'est une dynamique qui va dans le sens où le gouvernement congolais a plaidé pour qu'il y ait de sanctions sérieuses contre le rwanda vous savez que notre pays est agressé et donc ce n'est qu'une initiative normale dans le chef des états unis et étant donné que les états unis sont reconnus mondialement comme cela qui était le premier bailleur de fonds n'est ce pas même le parrain du régime de kigali alors est ce qu'on peut aujourd'hui capitaliser toutes ces démarches et là c'est côté congolais vous voyez toutes ces démarches s'inscrire à notre faveur ou soit il ya encore une dose d'hypocrisie dedans il ya plusieurs manières de faire la guerre et aujourd'hui sur le plan diplomatique je dois vous rassurer et que ce sont des résultats à encourager parce que faire en sorte qu'aujourd'hui deux pays comme les états unis il ce n'est pas seulement les états unis la france et bientôt je crois que ça sera la grande bretagne et la belgique si nous arrivons dans cette dimension où réellement la communauté internationale part de propos est très clair commence à dire ouvertement que le congo et le rwanda est plutôt doit cesser son soutien au m23 ce sont des avancées significatives ce sont des propos à capitaliser parce que la diplomatie c'est un langage de mots vous avez vu les pressions qui ont été menées depuis que cette guerre a commencé et lorsque nous arrivons à ce stade là ce sont des choses à encourager et de dire désormais nous sommes dans une posture de force parce que c'est des états souverains qui demandent à ce que la dignité la souveraineté du peuple congolais elle soit respectée étant donné que tacitement aujourd'hui c'est une reconnaissance officielle pour ces états de dire en réalité nous sommes d'accord avec tous les rapports qui ont été documentés il est vrai que le rwanda fait la guerre à la république démocratique du congo qui est un état souverain alors au thierry l'eau était pas plus tard qui vous le savez il ya quelques jours les rwandais avait demandé dans un communiqué aux états unis de clarifier leur position parce que les états unis avait même poussé très loin leur menace disant si une fois les rwandais ne retire pas ces troupes en république démocratique du congo des sanctions des sanctions contre les rwanda vont suivre alors est ce que aujourd'hui vous voyez les états unis s'est positionné beaucoup plus côté congolais et change des capes surtout vous le savez tout ça il y avait des précédents par rapport à ça les manifestations anti occident plus particulièrement les états unis je crois que nous sommes nous sommes en train d'évoluer dans cette démarche là et du côté congolais qu'il s'agit ici du gouvernement et de tous les leaders d'opinion qui ont la capacité d'être écoutés de maintenir cette pression et si nous maintenons cette pression là il est très clair et ce n'est pas vraisemblable il est très clair que nous allons aboutir à des sanctions contre le rwanda parce que le rwanda occupe aujourd'hui vous le savez 75% de nos de nos localités dont la province du nord qui vous et je ne vois pas un état sérieux pas un état vente en guerre un état sérieux continuer d'appuyer ces mécanismes là du rwanda mais en même temps l'europe n'a conclu des accords avec les rwandais tirer l'oété mais c'est sans deux accords par rapport à la chaîne des valeurs voilà pourquoi si nous maintenons la pression c'est à dire que nous continuons à faire pression sur les états de la communauté internationale nous continuons à faire pression sur cela que nous connaissons en désaccord avec le rwanda que ce soit des accords sur le plan minier deux accords sur le plan politique et deux accords dans le volet diplomatique si nous maintenons la pression je crois qu'il y aura des résultats qui vont amener ces états là à réconsidérer leurs alliances avec le rwanda et totalement respecter la souveraineté la dignité du peuple congolais alors aujourd'hui la voie des dialogues n'est plus écartée comme ce fut le cas il ya des gens il ya de cela quelques jours thierry l'oété est ce que vous trouvez un dialogue avec les rwandas opportun aujourd'hui et que les rwandas puissent nous dire enfin qu'est-ce qu'il vient toujours chercher en république démocratique du congo comme les présents de la république lui-même à y aller dire je me suis déjà moi même personnellement exprimé sur cette question du dialogue il est vrai que nous devons connaître qu'est ce que le rwanda est en train de chercher chez nous mais le dialogue là ne se fera pas comme si c'était une récitation la pression militaire doit continuer à être maintenue parce que nous avons parlé avec le rwanda en 2009 nous avons parlé avec le rwanda avant cela dans le contexte des rébellions qui ont précédé mais moi je sais et je crois que en tant qu'observateur de la politique au niveau de la région quand nous sommes en face d'un état vingt ans vingt ans guerre nous devons consolider notre démarche militaire en vue de neutraliser le rwanda dans le volet opération et donc c'est vrai le président de la république en tant que citoyen en tant que démocrate un monsieur qui a toujours voulu les biens de son peuple il s'est exprimé mais à notre niveau nous nous disons mais nous allons dialoguer mais ce dialogue là ne peut pas être précédé ne doit qu'être précédé par le respect de préalable par le rwanda notamment le retrait des forces armées rwandaises en soutien 23 sur notre territoire la cessation d'office des hostilités et puis le rwanda doit comprendre qu'il y a une feuille de route qui avait été établie au alwanda cette feuille des routes revient sur ce que je viens de dire prévoyé n'est ce pas le 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 désarmement et les cantonnements je crois que lorsque ces mécanismes pourra être respecté par notre agresseur qui soutient le 1 23 donc retrait des forces le 1 23 qui se disent de congoliers réguliers doivent passer par le mécanisme de désarmement et cantonnement en ce moment là je crois que les conditions pour un dialogue sincère pourra être établi parce que pour le moment on ne sait pas on va parler de quoi on va aller parler avec eux pour négocier la fin de la guerre non mais ils doivent se rendre compte qu'ils ont agressé un état souverain et ils doivent n'est ce pas passer par ces processus là que nous leur avons exigé parce que c'est de droit et quand le pacte est respecté ils respectent le principe de dire que ils retirent leurs troupes sur notre sol mais nous avec le 1 23 ça sera très facile parce que ils vont subir le désarmement et les cantonnements parce que le bras séculier de financement et d'appui du 1 23 ce sont les forces rwandais c'est le gouvernement rwandais et nous ne pouvons pas cesser de le dire tous les jours donc il faut préalable que le rwanda en cas d'une d'une quelconque négociation en cas d'un quelconque dialogue il doit respecter d'abord de préalable du respect de la souveraineté de notre pays alors pour pour terminer thierry l'eau était alors vous venez de parler du volet militaire alors est ce qu'aujourd'hui nous allons rester toujours dans cette défensive comme ça s'est fait aujourd'hui parce que ça vient de dire et aussi ou soit il faut passer aux actions des grandes envergures là toujours dans les volets militaires mais nous sommes nous sommes déjà en pleine offensive parce que lorsque le force de la sadek arrive ici ils n'ont pas trouvé une armée congolaise immobile sur le front non parce que si nous étions en face d'une armée congolaise immobile ce que le 1 23 serait déjà en voie de récupérer toute la province du nord qui vous donc la démarche du gouvernement congolais c'est de respecter d'abord ce qui a été décidé par les chefs de l'état qui étaient impliqués dans la dans la médiation de ces conflits mais ce n'est pas dire que quand le rwanda nous attaque nous ne pouvons nous taire pas du tout la défensive oui est là mais nos forces armées de la république démocratique du congo sur le plan opérationnalité ils sont actifs et défendent l'intégrité de notre territoire voilà pourquoi dans une logique très simple nous sommes en train d'infliger au 1 23 avec leurs alliés de la r à 10 f de deux échecs et tout le jour et je crois que si nous continuons dans le rythme de dire que nous les affrontements comme ça je peux rassurer à la population que la paix la sécurité sera restaurée dans quelques mois devant nous dans la province du nord qui vous donc c'est très péjoratif de dire aujourd'hui que notre armée dans la défensive même dans le cadre des accords que nous avons signé pour le déploiement de force de la sadec les forces de la sadec ont trouvé une armée opérationnelle et dans ce cadre d'opérationnalité les forces de la sadec continuent sur le volet offensives et donc ceux qui disent que nous sommes dans la défensive c'est pour démoraliser n'est ce pas et c'est pour n'est ce pas dérouter la population je crois qu'il ya une certaine opérationnalité de notre armée voilà pourquoi la totalité des noms de nos localités ne sont pas occupés et vous savez que nous sommes dans un mécanisme où l'armement de notre armée continue à être renforcée et je dois rassurer vraiment que nous aurons la paix certainement très bien théorie l'ont été je vous dis merci et on va se retrouver peut-être prochainement pour d'autres analyses qui cadre avec cette situation merci beaucoup monsieur jenny voilà alors mesdames et messieurs comment venez de suivre thierry l'ont été bien sûr avec nous c'est toujours dans cette dynamique qui caractérise voilà même l'attitude de la république démocratique du congo pour en finir une fois pour toutes avec cette guerre d'agression c'est son de dire ça dirait mais un total ça finira toujours pas rentrer là où elle a commencé c'est notre souhait parce que tout ce que nous sommes en train de sibir aujourd'hui des familles tout ce qu'elles sont en train de sibir aujourd'hui c'est très déplorable alors en même temps c'est vrai comme vous le savez c'est plusieurs fonds qui sont activés et ça va nous permettre aussi d'en finir peut-être dans un tas beaucoup plus réduit comme ça devait se passer parce que si nous nous optons toujours pour une voie militaire et faut toujours être et reconnaître que ça va des paires la voie militaire l'option militaire plutôt et l'option diplomatique plusieurs organisations compte au niveau continentale des chefs d'état qui sont entrés de s'impliquer parce que même le chef de l'état lui-même c'est montre disponible pour participer aux à tous les sommets qui à cadre avec cette situation dans l'est dix pays alors à un certain moment c'est vrai on comprend vous voulez qu'il y ait des résultats immédiatement avec l'option diplomatique mais comprenez que c'est les langages diplomatiques est aussi différent de tout ce que nous pouvons considérer comment langage sur le plan militaire alors ça se passe comme ça et voilà pourquoi aujourd'hui il ya les gens qui ne sont pas entrés à des dormir comme il faut parce qu'ils sont entrés de travailler ils sont entrés de tout faire pour que cette paix soit rétabli alors vous le savez on a même des démarches voilà comment je les disais même sur les plans politiques on parlait même d'une mobilisation générale pour la république démocratique du congo c'est ici encore une fois pour nous l'occasion d'insister sur la cohésion nationale c'est dans des moments pareils qu'on doit montrer notre solidarité chers compatriotes il faut tout simplement dire que nos concitoyens aujourd'hui qui se sont déplacés qui ont quitté leurs zones respectives dans les masses ici dans les routures voire même une partie du territoire de nira congo aujourd'hui se retrouvent dans des conditions inhumaines alors dans ces conditions inhumaines il est grand a aujourd'hui que nous puissions montrer cette cohésion parce que ce sont nos semblables et venir encore une fois auprès des faire des gestes significatifs et moi je vous dis ça ne peut pas passer inaperçu on ne peut on peut pas attendre que les gouvernements toujours soit là pour faire des gestes nous tous nous connaissons les gens qui entourent les chefs de l'état ils sont aussi c'est qu'ils sont et voilà donc on ne peut pas tous ont gardé l'espoir en ces gens là tout l'espoir dans son entièreté on ne doit pas les raccorder alors c'est à nous encore une fois de fournir assez d'efforts comme congolais comme nous sommes en train de les faire la détermination que nous ce sont aussi à des montrées au wasalendo au frdc ces déterminations aussi nous pouvons l'inscrire dans l'aspect humanitaire à nos compatriotes aujourd'hui qu'ils sont en train de passer des mots des temps difficiles dans les camps où c'est tout parce que les camps sont nombrés comme je vous ai dit si vous allez au nord de la ville de moi vous allez trouver des camps si vous allez à l'ouest de la ville là aussi elle est quand même aussi de la ville il ya des camps alors c'est ainsi que nous allons encore une fois réitérer ces messages de soutien qui doit nous caractériser alors en même temps sur les différentes lignes des fronts les frdc se comporte très bien il faut le préciser parce que toute cette semaine en tout cas il n'y a pas eu des avancées côté ennemi l'ennemi qui voulait tenter tout juste après les les points de presse du président de la république où il a y a placé aussi des mots forts à l'endroit des c'est comme on peut le considérer ces gens là qui ont aujourd'hui opèrent pour les wanda en république démocratique on voit même les troupes du wanda de l'ouganda qui sont ici pour mener cette guerre des procurations alors ces gens là ont essayé un paix d'intimider encore une fois ou de créer la panique au sein des dans la cité en pleine cité de saké j'ai encore une fois largué des bombes avant hier alors c'était une façon encore une fois des créés voilà comme je le disais cette psychose au sein de la population mais heureusement nous sommes plutôt habitués à leur démarche voilà pourquoi aujourd'hui c'est ça 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 m'a pris un d'impact aussi considérable pour et tout ce qu'ils sont en train de faire toutes ces démarches sont vouées à l'échec alors en même temps c'est que nous sommes entrés à des demandés aux forces armées de la démocratie du congogène oise à l'inde au delà aussi de cet esprit de vigilance face à l'ennemi des résistés face à l'ennemi il est grand temps aussi des continuer à les pousser très loin même de toutes ces zones qui l'occupent et ça va nous permettre aussi des biens gagner cette guerre parce qu'il est là maintenant que nous puissions en finir une fois pour toutes alors mesdames et messieurs on va se dire au revoir pour aujourd'hui je rappelle nous sommes les samedi 24 février 2024 vous nous suivez toujours sur congo live télévision la possibilité vous est encore une fois accordé de nous écrire au plus de sa 43 9 9 8 7 des 43 14 plus de sa 43 9 9 8 7 des 43 14 j'ai ni toi les gt les vôtres le lundi c'est une nouvelle semaine et nous allons encore une fois revenir près de vous avec une nouvelle énergie tout en suivant des prêts tout ce corps tout ce qui se présente sur différentes lignes des fonds et vous serez une fois des plus édifiés parce que vous le méritez voilà mesdames et messieurs abonnez vous massivement appeler d'autres compatriotes déjà s'abonner sur cette chaîne et qu'ils puissent aussi être édifiés comprendre comment ça évolue et c'est comme ça que nous vous allez vous allez aussi comprendre comment les pays voilà est en train d'évoluer et donner vos points de vie dans les commentaires et vous avez cette liberté dans suite de nos programmes surtout portez vous bien